15 minutes de plus et ce matin j'ai le bonheur de recevoir une historienne de l'art. Elle est enseignante à Sciences Po Paris dans le cadre du master expérimentation en art et politique. Elle va nous expliquer le lien entre les deux. Titulaire de la chaire Habiter le paysage aux Beaux-Arts de Paris. Son livre Apprendre à voir, le point de vue des vivants aux éditions Actes Sud est génial. Bonjour Estelle Zong Mengual. Bonjour. Et bienvenue sur France Inter. Comme chaque semaine, on va commencer avec une expérience de pensée. On est face à un tableau. Un tableau qu'on trouve reproduit dans votre livre et qu'on peut voir à la tête si on a la chance d'aller à Londres. C'est un tableau extrêmement célèbre. Un homme est nu, assis sur un rocher. On imagine qu'il est au fond de l'eau et il est en train de tracer au compas des figures géométriques. Un cercle, un triangle sur un parchemin blanc. Et il tourne le dos, cet homme, au monde vivant. Il a toutes les formes végétales, minérales qui sont derrière lui, au rocher sur lequel il est assis. Il a les yeux rivés sur ce qu'il est en train de calculer. Cet homme, c'est l'un des scientifiques les plus importants de l'histoire, Isaac Newton. Il est peint par William Blake entre 1795 et 185. Que nous racontent ce tableau Estelzang Megual ? Ce tableau, c'est bien sûr une allégorie de la science moderne. C'est-à-dire d'une certaine manière de connaître la nature. D'une manière dominante qu'on a eue en Occident de la connaître. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce tableau beaucoup, c'est que Newton nous donne à voir que connaître la nature, ce n'est pas seulement une opération intellectuelle, c'est aussi une attitude, c'est une manière de se positionner par rapport à la nature. Et en l'occurrence, ce qu'il nous donne à voir ici, c'est que ce personnage, Newton, se place dans une position de surpont par rapport à ce parchemin qui est sous lui et qui est même coincé sous son pied. Donc aussi dans une position, dans une attitude de contrôle. Et qu'il cherche, de manière assez paradoxale, à s'extraire, à se détourner du rocher recouvert de mille formes végétales auquel pourtant il appartient. Ce monde vivant auquel pourtant le peintre nous dit, regardez comment il est encastré, comment il est inscrit dans ce rocher. Il fait quasiment corps avec le rocher et ce qui est impressionnant dans le tableau, c'est qu'il y a des formes végétales et lui ne regarde plus les formes sensibles qui l'entourent. Il est absorbé par les abstractions mathématiques, comme si le monde, le vivant, pouvait être décrit en langage mathématique. Et c'est ça que dénonce ce tableau. Et c'est ce que vous essayez, vous, de faire, en l'occurrence, de réapprendre à voir. Oui, Blake nous dit, peut-être que connaître, ce n'est pas essayer de réduire la complexité du monde vivant en des formes qui, parce qu'elles sont mathématisables, peuvent être manipulées, contrôlées. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire, et c'est un peu toute ma démarche, dans ce livre « Apprendre à voir », d'essayer de se retourner vers le rocher et de faire justice à l'expérience sensible de ce monde vivant auquel on appartient. Autrement dit, la nature n'est pas un décor, ce n'est pas un arrière-plan, ce n'est pas un environnement comme un théâtre où nous serions les acteurs et ce serait le décor. Mais pourquoi voir le vivant différemment ? Aujourd'hui, il me semble qu'il y a un enjeu assez fort à essayer de faire rentrer dans le champ de notre attention individuelle et collective les êtres vivants dont nous faisons partie et qui nous entourent, puisqu'on est quand même dans une période assez critique de remise en cause de l'habitabilité de cette terre. Et force est de constater que la manière dont on s'est rapporté au monde vivant, notamment dans les arts, a partie liée avec cette crise qu'on vit aujourd'hui, puisque ce qu'on constate, notamment dans la peinture de paysages occidentaux, c'est que la nature est considérée comme secondaire, elle est minorisée, c'est un décor, elle n'est pas active, elle n'est pas particulièrement mise en avant montrée comme riche d'histoires propres, de personnages aussi complexes que les personnages humains. Et donc, forcément, cela a eu une influence sur la manière dont, dans la vie quotidienne, le fait qu'on n'est que des objets culturels qui secondarisent le monde vivant par rapport aux humains, ça joue bien sûr dans l'importance qu'on accorde à ce monde quand on fait notre vie en dehors des œuvres. Vous dites que nous vivons une crise de notre sensibilité aux vivants et vous prenez un exemple. Si on se demande ce qu'évoque pour nous un train, on est capable de lister un certain nombre d'expériences. Aidez-moi, un train, c'est le velours des fauteuils du transsibérien, les wagons des trains de marchandises, le chemin de fer miniature avec lequel on a pu jouer, une embrassade sur un quai de gare. Mais si on fait la même chose avec un chevreuil, qu'est-ce qui se passe ? Je fais l'hypothèse que tout d'un coup, il y a beaucoup moins d'images, de souvenirs, d'expériences vécues, de représentations qui vous viennent à l'esprit. Alors que le chevreuil vit avec nous en Europe, avec les humains, depuis 40 000 ans. Ce n'est pas du tout. Et c'est un animal très commun aujourd'hui. Et pourtant, si on compare l'intensité, la variété, le nombre d'images intérieures qui nous viennent, entre le train et le chevreuil, on constate une certaine pauvreté par rapport au chevreuil. Et donc c'est ça, crise de la sensibilité. Ça veut dire que le chevreuil et le monde vivant, a fortiori, n'a pas autant emménagé en nous que d'autres entités du monde. Et c'est très important pour... C'est ça que j'essaie de travailler avec mon livre. C'est comment donner plus de place en nous, dans ce qu'on valorise, dans ce qui existe très fort dans notre univers affectif et mental. Et rendre le vivant inévitable. Exactement. Rendre le vivant inévitable. Il y a une importance cruciale qu'ont jouées des femmes de l'époque victorienne. Et elles peuvent nous aider à apprendre ou à réapprendre à voir. Alors expliquez-nous pourquoi ces femmes-là et qu'est-ce qu'elles ont permis de penser dans votre démarche d'historienne de l'art. J'ai découvert cette tradition qui est assez peu connue de femmes naturalistes au 19ème qui ont cette démarche très particulière de s'intéresser au monde vivant autour de chez elles, de manière quotidienne. C'est-à-dire de consacrer vraiment du temps dans leur vie. C'est ça leur choix à observer et aussi à transmettre ce qu'elles voient puisqu'elles écrivent des livres. Et tout ça dans un contexte extrêmement restreint, difficile pour les femmes de diverses aliénations. Et le monde vivant est pour elles comme justement un endroit où elles peuvent, pour un temps, réappartenir au monde. pouvoir s'y réinscrire pleinement, avoir des puissances de déploiement de leur existence qu'elles n'ont pas ailleurs. Et ce qui est très beau, c'est qu'elles nous rappellent dans ses livres, il y a un style très particulier d'écriture. Et ce qu'elles nous rappellent, c'est que connaître le monde vivant, ce n'est pas intéressant simplement pour connaître plus de choses. Ce n'est pas seulement pour remédier à l'ignorance. C'est justement pour pouvoir se réinscrire dans le monde. C'est-à-dire parce que ce qu'elles nous racontent, c'est des expériences d'élargissement dans un contexte justement d'aliénation sociale auquel elles font face en tant que femmes. À quel point connaître le monde vivant pour elles participe à un élargissement de leur surface d'existence, un enrichissement de la vie. Et c'est ça un point qui est très important pour moi. C'est qu'apprendre à voir le vivant, c'est pour mieux vivre, ce n'est pas pour accumuler d'autres savoirs. Oui, l'essentiel c'est de construire un autre rapport au monde vivant. Et ces femmes dont vous parlez, c'est vrai qu'elles parlent du langage des fleurs par exemple. Il y a de très nombreux ouvrages qu'on appelle des florographies qui sont des manières de repenser notre rapport au vivant. Écoutez cette chanson. Il nous faut écouter, l'oiseau fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, la perceuse du mer, la prière des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Il nous faut regarder chanter Barbara, la chanson est absolument sublime. Parce qu'apprendre à voir, ce n'est pas simplement connaître, mais donc c'est connaître d'une façon qui relie se sentir liée à la nature. C'est la raison pour laquelle vous êtes historienne de l'art, mais vous êtes aussi dans une démarche de réappropriation de la question écologique. Oui, la question, je pense que c'est une question qui occupe beaucoup de gens actuellement, c'est comment entrer en relation avec ce monde vivant dont on a le sentiment croissant qu'il est important, parce qu'on est en train de le perdre. Et comment on fait ? Et souvent, il y a quand même cette question du lieu de vie, mais je suis en ville, mais je ne fréquente pas le vivant au quotidien. Et donc ce que j'essaye de faire, moi-même j'ai vécu ces problèmes-là, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver des chemins pour faire connaissance, malgré les difficultés. Et ce que je propose en tant qu'historienne de l'art, c'est d'observer le vivant dans les œuvres pour apprendre à se familiariser avec leur corps, avec leur vie, et pour mieux les voir dehors. Regardez par exemple un tableau, et en l'occurrence un rapace, un rapace qui pourrait être un symbole de l'aigle américain. Mais vous dites qu'il faut regarder le rapace pour ce qu'il est en lui-même, et non pas uniquement pour ce qu'il désigne, ou ce à quoi il pourrait servir, c'est-à-dire de symbole. Pourquoi ? En quelque sorte, c'est une démarche difficile et inédite. C'est qu'en histoire de l'art, on constate qu'il y a un peu une sorte de doute sur l'intérêt de représenter des animaux, si jamais ils ne parlent pas de nous, si jamais ils ne sont pas des symboles, si ils n'ont pas des significations humaines. Pourquoi c'est intéressant de regarder, de représenter, et a fortiori de s'intéresser à un rapace, s'il n'est pas le symbole, par exemple, de la puissance des États-Unis, comme dans ce tableau. Et donc dans ce tableau, qui s'appelle « Un orage dans les Rocky Mountains » de Albert Bierstadt, ce peintre nous donne à voir simplement un moment de vie de ce vautour, qui est en train d'être dans son milieu de vie propre, à savoir une ascendance thermique. Et ce qui est très beau, c'est que j'ai une anecdote assez jolie à raconter, c'est que j'ai un ami qui n'a absolument aucune connaissance de la nature des vautours, mais qui a lu mon livre, et donc cette analyse de tableau. Et une fois, on était ensemble dans le Vercors, dans les gorges de la Léoncelle, tout d'un coup, il lève la tête et il me dit « Oh, un vautour ! » Et c'était, pour moi, assez extraordinaire, parce que ça veut dire que, d'une certaine manière, oui, l'art peut nous apprendre à voir. C'est parce qu'il a vu la manière très particulière que l'artiste avait de mettre en valeur cette forme de vie qu'est le vautour, que tout d'un coup, alors qu'il n'en avait jamais vu, il l'a reconnu du premier coup d'œil. Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire « voir l'invisible » ? Le monde vivant est un monde très complexe, parce qu'il y a beaucoup des choses les plus intéressantes dans le monde vivant qui ne se voient pas à l'œil nu, qui sont des choses très imperceptibles, comme des comportements, des habitudes, des relations, des relations écologiques qui tissent un milieu. Et donc, voir l'invisible, c'est déjà faire confiance au fait qu'il y en est, qu'il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne voit pas. Et aussi arriver à se trouver des alliés, ça peut être des scientifiques, des artistes, des paysans, qui, eux, l'ont vu avant nous, cet invisible, et peuvent nous accompagner sur ce chemin pour faire davantage justice à ce monde vivant auquel on appartient. Et faire droit aussi à l'imagination, apprendre à voir les créatures qui peuplent les bois comme des elfes ou des imaginaires, des personnages imaginaires. La morale de l'histoire d'un mot, vous étudiez la science de l'art, vous étudiez l'art de la science, développez vos sens en particulier, apprenez à voir. C'est une phrase de Léonard de Vinci en exergue de votre livre, et ça indique bien la démarche que vous nous invitez à faire apprendre à voir le point de vue du vivant. Merci infiniment Estelson Megual, c'est publié ce livre chez Actes Sud dans l'excellente collection Monde Sauvage. Je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir été l'invité de 15 minutes de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada